A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Akobe du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, et c'est la prophétie que Dieu a adressée à son peuple à travers Abraham. Mais Dieu a dit 400 ans. Et donc, tout ce que Pharaon faisait, ah, je peux vous le dire, était dans le plan de Dieu. Alors on peut dire, mais Dieu, mais comment tu peux faire ça? Dieu, comment tu peux me faire passer par ces difficultés-là? Oh, frères et sœurs, frères et sœurs, pourquoi Dieu me fait passer par là? Je vous dis quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Et tu vas lire, j'aime Paul. Oh, j'aime beaucoup Paul. Tu vas lire deux textes dans Romains, Romains 9 et 11. Ça va nous aider à comprendre. Dieu n'est pas injuste. On dit cela à ton voisin. Dieu n'est pas injuste. Non, mon Dieu n'est pas injuste. Non, il faut comprendre beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Il ne faut pas croire que c'est donné. Et rends grâce à Dieu pour toi. D'abord, tu vas prendre Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Tu vas lire au verset 25. Verset 25. Romains chapitre 9, verset 25. Et Isaïe s'écrit en faveur d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël seraient comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. Car sans retard ni reprise, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme l'avait prédit Isaïe, si le Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorre. Oui. Tu vas prendre maintenant 9, 11, pardon. Et là, vous savez, tout cela, c'est par rapport au mystère d'Israël. Je vais vous dire quelque chose. Donc, tu prends à partir du verset 25. Let's take from the verse of 25. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, vous laisser ignorer ce mystère, de peur que vous ne complaisiez en votre sagesse, une partie d'Israël s'est endurcie, jusqu'à ce que soit entrée la totalité des nations. Donc, c'est quand même dur. C'est-à-dire qu'une partie d'Israël s'est endurcie pour que moi et vous, nous puissions entrer. Et Paul parle de l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de Jacob. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leur péché. Ennemi, il est vrai, selon l'évangile, à cause de vous, ils sont selon l'élection, chéris à cause de leur père. Vous voyez, Paul était confronté à quelque chose de très difficile. Il connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait l'histoire d'Abraham. Il connaissait l'histoire de Moïse. Il connaissait toutes ses promesses faites à ce peuple. Et là, il a la révélation que les païens doivent entrer, ils peuvent entrer dans ce royaume lumineux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu a endurci le cœur d'une partie des juifs pour qu'ils ne croient pas. Pour que nous, nous puissions entrer. Ce sont des paroles assez difficiles. Et Paul va tomber en estase tout à l'heure. Remets toujours chapitre 11. Tu prends le verset 33. Il va tomber en estase devant Dieu. Romain chapitre 11, verset 33. C'est-à-dire que ces décrets sont insondables. Ces décrets sont insondables. J'ai affaire. Vous savez, je me méfie de tous ceux qui croient, qui connaissent le mystère de Dieu. Ce qui est révélé, c'est ce qui concerne la voie de notre salut. Mais comment Dieu nous traite ? Prédicateur depuis plus de 32 ans ? Théologien, docteur depuis bientôt deux ans ou trois ans, je ne sais pas moi, j'oublie ça. Je ne peux jamais dire que je connais tout du comportement de Dieu. Et Paul entre en estase. Et Paul ne comprend pas. Continue, continue. Que ces décrets sont insondables. Sont insondables. C'est-à-dire que ces décrets sont insondables. Pourquoi il ne prend pas Esaïu et qu'il prend Jacob ? Pourquoi ? Ismaël a fait croire. Ismaël a fait croire. Pourquoi Isaac ? Continue. Et ces voix incompréhensibles. Ces voix sont incompréhensibles. Qui en effet n'a jamais connu la pensée du Seigneur ? Qui n'en fut jamais le conseiller ? Vous savez, il y en a qui se croient que les conseillers de Dieu. Non, frère et soeur, c'est... Oh, d'accord, vous savez, les amis de Job, là, ils étaient les conseillers de Dieu. Écoute, Job, j'amène, est-ce que, Job, tu as vu quelqu'un souffrir ? Est-ce que tu as vu le juste souffrir ? Non, Job, confesse-toi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, on dit, oh, frère et soeur, tu n'es pas marié parce qu'il peut avoir une servitude, il peut avoir le démon, il peut avoir un sorcier. Oui, c'est vrai, il peut avoir. Mais ça, c'est quand tu ne connais pas Jésus-Christ. Ça, c'est quand tu n'as pas expérimenté Jésus-Christ. Quand tu n'es qu'un baptisé, tu n'es pas encore un chrétien. Mais si tu es chrétien, c'est-à-dire si tu as une croissance spirituelle, et c'est légitime que tu te maries, c'est légitime que tu aies du travail, c'est légitime que tu aies une maison, tu aies la richesse. C'est légitime même que tu sois prospère matériellement. Et je crois que nous, les catholiques, il nous faut prêcher de plus en plus sur la prospérité matérielle. N'ayez pas peur, parce que nous sommes prospères spirituellement. Et j'en dis, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voyez, moi, je n'ai aucun compte en banque, mais je demande aujourd'hui que tu prospères. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est vrai, Dieu va toujours guérir. Mais je dis aux chrétiens aujourd'hui, Dieu veut que tu sois prospère matériellement. Dieu veut que tu sois prospère, parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'on croit que ce sont les enfants de ténèbres qui peuvent avoir tous les bienfaits, tous les trésors de la terre. Non, notre héritage n'est pas que spirituel. Notre héritage est aussi matériel. Et l'Ancien Testament nous le montre. Et le Nouveau Testament nous donne le sens. qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné en surabonnance. Et donc, Israël, dans cette souffrance, a prospéré quand même matériellement. Mais Israël n'avait pas la liberté. Et Israël, le peuple de Dieu, toutes les bénédictions. Vous voyez, Paul parle d'Israël. Toutes les bénédictions. Et tu vas lire, tu vas lire, encore Romain chapitre 9, à partir du verset 1. J'allais voir ce que Paul dit quand tu parles d'Israël. Pourquoi je vous montre Israël ? Parce que je vais vous expliquer le sang des épreuves. Et que le juste peut souffrir aussi. Malgré que la bénédiction, la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu est sur toi, tu peux connaître quelques petites souffrances. Mais tout concourra à ton bien. Mais la Bible dit que ce n'est pas le commencement qui est important, c'est la fin de toute chose. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.